Je te bénis, merci Seigneur pour ton serviteur, merci pour l'onction de la louange et de la délivrance. Gloire à Dieu. Tant que Père nous te bénissons encore, merci pour ce temps merveilleux de ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour le bien que tu nous as déjà fait Seigneur et merci pour le bien que tu vas encore nous faire cet après-midi. Par ta parole, Seigneur, que ta parole puisse couler comme de la pluie et que cette pluie, Seigneur, puisse rentrer dans chaque domaine de nos vies pour nous faire du bien. Nous te bénissons Seigneur, oie nos oreilles Saint-Esprit, oie notre entendement afin que ta parole puisse rentrer dans nos cœurs. Donne-nous des oreilles pour entendre et donne-nous des cœurs pour comprendre Seigneur. Et ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir les merveilles de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, au premier culte, nous avons parlé de Jésus-Christ, le multiplicateur. Et cette après-midi, je veux parler rapidement de Jésus-Christ, mon rocher. Jésus-Christ, mon rocher. Est-ce qu'on peut le dire ? Jésus-Christ, mon rocher. Encore une fois, Jésus-Christ, mon rocher. Gloire à Dieu. Dans le psaume 61. Psaume 61. A partir du verset 2. Voir à Dieu. Vous y êtes ? Psaume 61. A partir du verset 2. C'est la parole qui monte dans mon cœur, donc je vais donner cette parole-ci. Psaume 61 au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Oui, on peut se le dire. Le Seigneur vous dénise. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, oh Dieu, tu exaustes mes voeux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent à jamais. Qu'ils restent sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes voeux. Dis avec moi, en accomplissant chaque jour mes voeux. En accomplissant chaque jour mes voeux. Encore une fois, en accomplissant chaque jour mes voeux. Parole du Seigneur. On nous assoit. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous sommes dans le psaume de David. Qui est en train de prier, qui est dans les problèmes, qui est dans les difficultés. Il dit une chose, oh Dieu, écoute mes crimes. Sois attentif à ma prière. Bien aimé, l'un des signes qui montre que tu es enfant de Dieu, c'est la prière. Parce que, tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et tu n'as pas de relation avec Dieu dans la prière. Amen. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et ne pas avoir une communion, un temps de communion avec Dieu. David était un homme de prière de la même manière que le Seigneur Jésus était un homme de prière. Alléluia. Moïse était un homme de prière. Tous les prophètes de la ville étaient des hommes de prière. C'est pour cela que nous aussi, nous marchons sur leurs pas. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Malgré que David était en train de crier, sûrement à cause de la douleur, sûrement à cause des difficultés, sûrement à cause des combats, parce que David a beaucoup combattu. Il a vu beaucoup et constamment des combats. Malgré qu'il lançait un cri de détresse, mais cela ne l'a pas empêché à rentrer dans la prière. Amen. Que ton cri de détresse ne t'empêche pas de prier. Que ton cri de détresse ne t'empêche pas de t'approcher de Dieu. Amen. Que ton cri de détresse ne t'empêche pas ou encore ne puisse pas t'empêcher de méditer la parole de Dieu. David est un homme de prière. Il dit, « Sois attentif à ma prière. » Écoute mes cris. Quand on parle des cris, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la douleur. La douleur te fait pousser les cris. La souffrance, des fois, te fait pousser les cris. Tu restes dans ta chambre, tu dis, « Seigneur, pourquoi je vis de telles choses ? Pourquoi permets-tu que je puisse vivre de telles choses ? Pourquoi ? » Alors que tu m'aimes, alors que tu as un plan merveilleux pour moi, mais comment tu permets que je puisse vivre tant des choses difficiles, écoute ma prière. Alléluia. Et que le Seigneur écoute ta prière cet après-midi au nom de Jésus. Je dis encore qu'il écoute ta prière cet après-midi au nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu et que, vous savez, Dieu n'a pas besoin des fois d'entendre ou d'entendre parler. Juste le son de ton cœur, les gémissements de ton cœur parlent. C'est une prière. Qu'il écoute ta prière. Au verset 3, il dit, « Du bout de la terre, je crée à toi. » Le cœur a battu. Du bout de la terre. En fait, quand on parle du bout de la terre, on la vive ici. Le bout de la terre représente la profondeur du problème. Le bout de la terre représente la douleur profonde. Le bout de la terre représente ce problème inaccessible, ce problème qui n'a pas de réponse. Le bout de la terre représente cette maladie. Le bout de la terre représente ce combat qui ne finit pas, qui n'a pas de fin. Ça continue, ça continue. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, même si tu as le cœur abattu, crie à Dieu. Même si tu as le cœur abattu, prie. Même si tu as le cœur abattu, cherche Dieu. Même si tu n'as plus de parole, comme Anne, tu ne sais plus quoi dire, continue à chercher Dieu. Continue à chercher Dieu dans la prière, dans la méditation, dans la louange. Vous savez, des fois, tu peux avoir le cœur abattu, mais commence à louer. Chante. Chante tout simplement. Vous savez, un jour, alors que je revenais avec le pasteur, on revenait d'un voyage, on était dans la voiture, j'étais un peu, je n'étais pas vraiment bien et j'entends dans mon esprit écoute la chanson de telle personne. J'ai tapé le nom de la personne, j'ai mis la louange et je vous assure, ça nous a tellement donné la force durant tout le chemin. Hein, pasteur ? En écouter cette louange, ça nous a reconfortés. J'avais entendu dans mon oreille, telle personne écoute sa chanson. Ça m'a reconfortée. Alors qu'en venant, j'étais un peu abattue, mais comment j'ai mis cette louange ? Cette louange nous a reconfortés. Même si tu as le cœur abattu, loue Dieu. Même si tu as le cœur abattu, prie. C'est ça qui a donné la force à David. C'est ça qui a donné la victoire parce que David était un homme malgré qu'il était encerqué d'ennemis, malgré qu'il était combattu, mais il se tenait toujours dans la prière, dans la louange et dans la méditation. La prière, la louange et la méditation. En fait, il y a des délicences que tu vas recevoir sans qu'on te touche parce que tu loues, parce que tu disposes ton corps à la prière. Parce que tu disposes ton cœur à la prière. Parce que tu te disposes à chercher Dieu. Alors, la délivrance vient dans ta vie. Alléluia. Il dit quelque chose et c'est là où va être mon exhortation. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Un, deux, trois. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Encore une fois, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Bien-aimé. Le Seigneur Jésus est le rocher des âges et c'est lui qui te fait atteindre le rocher que toi, tu ne peux pas monter. C'est lui qui te fait toucher le rocher que tu ne peux pas toucher. C'est lui qui te fait arriver là où tu ne peux pas arriver. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est celui qui nous emmène dans les exploits. En fait, alors que nous sommes dans les mois des exploits, ces exploits ne dépendent pas de notre force. Alléluia. Ces exploits dans ta vie ne vont pas dépendre de l'argent que tu peux avoir. Ça ne va pas dépendre de l'intelligence que tu as. Ça ne va pas dépendre de tes stratégies. Mais c'est le Seigneur qui va t'emmener, qui va te faire monter sur le rocher que tu ne puis atteindre. Alléluia. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Le rocher bien-aimé peut représenter ta destinée. Quand ta destinée est bloquée, quand ta destinée il y a beaucoup de combats, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Le Seigneur Jésus te fait arriver, te fait monter sur le rocher que tu ne peux atteindre. Alléluia. Même quand on te dit que tout est fermé pour toi, même quand on te dit que tu ne peux rien faire, même quand tu te regardes et que tu vois que franchement je ne peux rien, je ne peux plus rien faire. Eux, ils sont très forts. Mais le Seigneur Jésus te fait atteindre le rocher, la destination que tu ne puisses atteindre de ta propre force. Alléluia. Il te fait arriver à destination. Même si tu te retrouves comme les enfants d'Israël, tu es devant la mer rouge. Il y a la mer qui est devant toi, pas le chemin. Pharaon est derrière avec ses chars dessus. Tu te retrouves au milieu, tu ne sais pas quoi faire. Jésus-Christ est le rocher qui te fait atteindre ta destinée. Il va ouvrir la mer rouge. Alléluia. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Quel est le rocher qui semble impossible pour toi? Quel est le rocher qui semble impossible pour toi pour l'atteindre? Est-ce la paix? Est-ce la guérison? Est-ce quelque chose qui te tient à cœur? Pour toi, quand tu penses à ça, tu te dis je ne peux pas atteindre. Non, c'est trop tard pour moi. Quand tu penses à ça, tu te dis c'est impossible, je ne peux pas. Même s'il y a un miracle qui vient, mais c'est impossible. Quel est le rocher qui semble difficile pour toi? Quelle est la destination qui semble difficile pour toi? Quel est le problème qui semble ferouillé pour toi? Jésus-Christ est capable de te faire atteindre la destination. Alléluia. Et David, quand il disait ça, il était sûr que le Seigneur allait nous faire atteindre ce rocher. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Bien aimé, Jésus-Christ est notre refuge. Alléluia. Je viens juste encourager quelqu'un cet après-midi. Je ne vais pas rentrer dans la prédication comme ce matin. Je viens encourager quelqu'un. Jésus-Christ est notre refuge. Il est appelé le rocher des âges. C'est-à-dire, s'il y a un rocher devant toi qui est difficile, s'il y a un rocher devant toi qui n'a pas d'issue, tu ne sais pas quoi faire, tu es perdu, c'est une grosse montagne, tu ne peux pas l'atteindre, Jésus-Christ est appelé le rocher des âges. Jésus-Christ est le rocher qui parle à ton rocher, donc à ton problème, d'obéir. Jésus-Christ est le rocher qui parle à ta montagne de sa planille. Jésus-Christ est le rocher qui parle à ta situation, d'écouter sa voix. Alléluia. Jésus-Christ est le rocher qui impose le silence à ton problème, quels que soient les combats. Je viens ici te dire d'avoir la foi et la foi que le Seigneur va te faire arriver à destination. Et la foi que le Seigneur va ouvrir un chemin pour toi et que tu ne vas plus continuer à galérer. Tu ne vas plus continuer à pleurer. Non. Tu ne vas plus continuer à toujours combattre, combattre sans atteindre le but. Jésus-Christ va te faire atteindre le but. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. David a dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Même si ton ennemi, ton adversaire est en train de te presser, de te compresser et que tu vois qu'il est peut-être plus fort que toi, mais Jésus-Christ est la tour forte qui te donne la victoire face à tes adversaires. C'est pour cela, bien aimé, ne regarde jamais la force de tes adversaires. Ne calcule jamais la force de tes adversaires. Mais calcule la force de ton Dieu. Alléluia. Ne regarde jamais à la difficulté de ton problème. Ne calcule pas à la difficulté de ta situation, mais calcule à la force de libération de Dieu. Calcule à la force de solution de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la solution. Et la solution à tout problème. Il n'y a rien qui dépasse sa force. Il n'y a rien qui dépasse sa capacité. Il n'y a rien qui l'étonne. Même quand tu vois que tout le monde peut dire, tu as une personne qui dit qu'il n'y a rien à faire là, vraiment, c'est fini. Mais Jésus dit, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il est le Dieu de miracle. Est-ce que vous savez qu'on prit un Dieu de miracle ? Est-ce qu'on le sait ? Des fois, on a tendance à oublier. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle, ça veut dire que je suis à zéro et lui vient ramener pour que je sois un héros. Il ramène un H pour que je sois un héros. Le Dieu de miracle, je n'ai rien. Je suis vide. Lui, il vient couvrir tout ce qui est vide pour donner la vie. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu de miracle. C'est-à-dire, je n'ai que de l'eau. Je n'ai que de l'eau. Mais lui, il change cette eau en vin. Oui. Nous prions le Dieu de miracle. Et les miracles de Jésus n'ont pas changé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La science a changé. La science du 19e siècle n'est pas la science d'aujourd'hui. La technologie de l'époque de Victor Hugo n'est pas la technologie d'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est le même. C'est-à-dire, il fait les mêmes miracles encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est les hommes qui changent. Le Seigneur ne change pas. La foi de l'homme est vacillante. Vous voyez ? Mais le Seigneur ne change pas. Il est le même. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est le Dieu de miracle. Répétez-en, nous prions un Dieu de miracle. Est-ce que tu le crois ? Il est le Dieu de miracle. Selon ce que prions le Dieu de miracle, est-ce que tu le crois ? Il est capable de te positionner au-delà de ce que tu penses. Il est capable de te donner ce que tu n'as jamais cru avoir dans ta vie. Il est capable de te positionner là où tu n'as jamais cru. Il est capable de changer radicalement ta vie. Je ne dis pas de changer un peu, radicalement. Et je déclare que le Seigneur change radicalement ta vie selon au nom de Jésus. qu'il change radicalement que tu sois un signe et un prodige au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, David a dit, tu as fait de moi un prodige. Vous savez ce que c'est que les prodiges ? Ce que l'homme ne peut pas expliquer. Les prodiges, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. On a lui pris dans les doigts, on a fermé, on a enfermé, on a transformé, on a transformé, quadri fermé, cintu fermé, on a dissi fermé, je ne sais pas, ça se dit, on a fermé. Mais le Seigneur dit, hé, étoile, étoile d'Intel, réveille-toi. Étoile d'Aurélie, réveille-toi. Étoile de Rebecca, réveille-toi. Étoile de Lily Rose, réveille-toi. Et commence à prier. Quand le Seigneur décide que tu pries, personne ne peut t'imposer les ténèbres. Personne. Quand le Seigneur dit que ton temps est arrivé, personne ne peut venir venir contester, mais pourquoi ? Non, quand le temps arrive, le temps arrive. Quand le soleil de la justice se lève pour toi, personne ne peut venir discuter, mais pourquoi il s'est levé ? Et ça va se lever dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui va te conduire à bon port. Il est le Dieu qui va te faire rentrer dans le rocher que toi, tu ne peux pas atteindre. Il y en a qui disent, Seigneur, je ne peux plus étudier. Il n'y a plus d'espérance pour moi parce que là, j'ai déjà avancé, je ne peux plus étudier, je ne peux rien faire. Il est celui qui te fait atteindre le rocher que tu ne peux atteindre au nom de Jésus. Il est celui qui te fait monter dans le rocher et que tu ne peux atteindre. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un ici, TPS, voyez grand. Amen. Commençons à voir grand. Madeleine, vois grand. Voix grand. Tu es une patronne. Tu es une patronne. Tu es une patronne. Tu ne crois pas. Oui. Tu ne crois pas. Je crois. Amen. Amen. Je crois. Tu peux avoir ta société. Tu le crois. Amen. Il faut voir grand. Les parents voient grand. Mais les enfants de Dieu ont du mal à voir grand. Ce n'est pas un péché de voir grand. Quand le diable écrase vos étoiles, c'est pour vous maintenir à terre. Quand le diable écrase votre vie, c'est pour vous maintenir à terre. Pour que vous soyez des poussières. Quand Dieu rencontre Abraham, Dieu dit à Abraham, je te donnerai un héritage, ta postérité sera comme le sable de la mer, la première fois. Et ensuite, il lui dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Il y a deux postérités sur la terre. Est-ce qu'on le sait? Il y a deux postérités. Il y a la poussière de la terre et il y a les étoiles. En réalité, nous qui sommes de Dieu, nous sommes des étoiles parce que nous habitons les cieux. Les païens n'habitent pas les cieux. Nous habitons les cieux. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, pourquoi nous donnera-t-il pas toutes les autres choses qu'on peut avoir sur la terre? Le diable cherche à nous opprimer, à nous oppresser par la souffrance, la pauvreté, le malheur. Quand tu n'as pas d'argent et que tu souffres, tu cours derrière les 1 euro, les 2 euros, les 3 euros. Il veut, il veut te ridiculiser. Mais le Seigneur qui répond à tout, un jour, alors que les gens de César étaient venus pour demander la tribu, l'impôt, le Seigneur pouvait dire non, la terre m'appartient, je ne paye pas. Il a dit donner à César ce qu'il y a à César. Il dit à Pierre, va dans l'eau, va pêcher. Le premier poisson qui va venir ouvre sa bouche t'auras la pièce dedans. Il a pourvu financièrement. Nous devons commencer à voir grand. Ce n'est pas un péché. C'est un péché qu'on l'agrandit pour la place de Dieu dans ton cœur. Il y a un problème. Dieu veut que nous soyons bénis. Je veux que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu puisses vivre ta bénédiction sur la terre. Dieu veut que tu puisses vivre la joie sur la terre. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu veut perfectionner toute chose dans ta vie. La vie chrétienne, bien aimée, n'est pas seulement qu'une vie de souffrance. Non. On souffre spirituellement quand on veut se détacher du péché. Parce que c'est difficile. La chair te pousse. La chair veut que tu restes dans le péché. Et toi, tu refuses cela. Tu refuses. Tu refuses. Cette souffrance, tu portes ta proie. Tu es crucifiée. Tu crucifies le mensonge. Tu crucifies la haine. Tu es en train d'être crucifiée. Tu crucifies les mauvaises choses. Là, tu souffres. Mais ce n'est pas la souffrance de manquer les choses, d'être toujours plus bas en tes grâces. Non. Parce que c'est ce que le diable utilise. Les soucis de la vie pour que tu puisses abandonner la foi. Il faut refuser cela. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse. Jésus-Christ va te conduire sur le rocher que tu ne puisses atteindre. Il va te conduire sur le rocher de ton succès. Le Seigneur va te conduire sur le rocher de ta percée. Le Seigneur va te conduire sur le rocher de ta fertilité. Le Seigneur va te conduire sur le rocher de ta guérison. Le Seigneur va te conduire sur le rocher de ta faveur. Le Seigneur va te conduire sur le rocher de ta grâce. C'est lui qui te fait conduire sur le rocher que tu ne puisses atteindre. Les sorciers ont dit Ils sont partis complotés Nous allons voir où est-ce qu'elle va arriver Où est-ce qu'elle va atteindre le rocher du mariage Nous allons voir comment elle va réussir Nous allons fermer le succès Nous allons fermer la percée Il peut fermer Qu'il ferme dans les eaux, qu'il ferme dans les ciletières Qu'il ferme partout Mais Jésus Christ est celui qui te fait atteindre Le rocher Il est celui qui te fait monter Sur le rocher quand tu t'en puis atteindre Conduis-moi sur le rocher Que je ne puis atteindre C'est pour cela qu'on dit avec Dieu Nous ferons des exploits Seigneur conduis-moi sur le rocher Que je ne puis atteindre Par mes forces je ne peux pas Mais Seigneur si tu me conduis à sûrement Je vais arriver Par mes forces on peut m'aveugler Mais si c'est toi qui me conduis Je ne vais jamais me perdre ce jour Parce que toi tu ne seras jamais perdu Même si je suis un peu confus Dans ma tête Mais Seigneur conduis-moi sur ce rocher Parce que tu vas me conduire Je ne serai jamais confus Parce que toi tu ne connais jamais De confusion Et tu ne connaîtras jamais De confusion Alléluia Il dit ceci Je voudrais Verset 5 Je voudrais séjourner éternellement Dans ta tente Me refugier à l'abri De tes ailes Mais non David était vraiment David avait de l'imagination J'aime ça Donc il voit Dieu avec des ailes Et il se voit refugier À l'abri de ses ailes Les ailes servent à quoi ? À voler Donc même si on te plonge sur la terre Toi tu es positionné sur les ailes de Dieu Qui te fait arriver à destination Dans les ailes Il te fait arriver à destination Par les ailes L'avion que tu vois aujourd'hui C'est là dedans Les ailes L'avion que tu vois On a quand même souvent Les scientifiques Non ils sont forts Ils ont créé l'avion L'avion monte Mais notre premier avion C'est les ailes de notre Père C'est les ailes de notre Seigneur Il te fait porter C'est pour cela Il dit Il va ordonner à ses anges De te porter Sur les mains De porter ton pied Une heure Pied En d'autres termes Tu vas commencer à voler Tu ne marcheras pas L'on peut mettre Des pièges contre toi Sur la terre Mais parce que tu es porté En fait tu es comme un superman On te porte On te porte C'est pour cela Jouerai ta table Voir grand Je veux que la TPS Pousse voir grand Refuse d'appauvrir Refuse Il y a des situations Que tu dois commencer à refuser Je refuse d'être STF Au nom de Jésus Je refuse d'être toujours Au chômage Au nom de Jésus Je refuse d'avoir toujours Des petits contrats Je ne suis pas Une petite personne Je sers un grand Dieu Donc je suis une grande personne Sur la terre Refuse Des petits contrats Je refuse D'être écrasée Par les hommes Minimisés Écrasés Je suis un enfant de Dieu Je ne suis pas N'importe qui Bien donné Je veux que nous puissions Avoir la mentalité Du miracle Le Seigneur peut te donner Une maison Là où tu n'as pas Les papiers complets Nous on l'a vécu Notre première maison Avec le pasteur Ce n'était pas complet On nous avait donné Amen Il est capable De te donner un travail Là où tu n'as pas Les papiers La personne Dieu touche son coeur La personne Dieu touche son coeur La personne te dit Bon je sais que tu n'as pas Les papiers Mais travaille quand même Je vais te considérer Exactement comme si Tu avais les papiers De la même manière Que Potiphar Qui avait ouvert sa maison A Joseph Je te donne tout J'ai tout Sors ma femme Tu es capable de le faire De t'ouvrir les portes Là où toi même Tu ne crois pas Les choses qui vont Dépasser tes yeux Parce qu'il est le Dieu De miracles Ne le chantons pas seulement Il est le Dieu De miracles Mais croyons-le Et vivons-le Il est le Dieu De miracles Même si tu es une femme Comment on appelle ça Femme de ménage Tu es une femme de ménage Il est capable de te donner La responsabilité D'avoir une société Il est capable de le faire Parce que L'un des canals Par lequel le diable Touche beaucoup d'enfants de Dieu C'est les soucis de la vie Et le premier canal C'est les finances Les finances Parce que si tu n'as pas de finances Tu as beaucoup de soucis Et tu ne prie pas bien Même quand tu travailles Il va faire en sorte De trouver des raisons Des raisons Tu perds tout l'argent Tu n'as rien Et à la fin Tu veux prier Tu as encore les soucis Refuse cela Dis je refuse la vie des soucis Dis avec moi Je refuse la vie des soucis Je refuse la vie des soucis Je refuse la vie des soucis Je veux la vie de la louange Je veux la vie de la louange De l'adoration De la prière De la prière Au nom de Jésus Refuse cela Le diable sait Si je sers seulement C'est fini Dis-lui tu es un menteur Même si tu sers Quand tu sers sur la terre Tu ne peux pas serrer dans les airs Moi je suis porté Sur les airs de l'éternel Parce qu'il te porte Il peut t'emmener loin Non c'est pour ça que j'aime David Moi j'aime lire David dans les prières Parce que je me dis Comment il arrivait à voir tout ça Tu me portes sur tes airs Wow Car toi Dieu Verset 6 Car toi oh Dieu Tu exauces mes voeux Tu me donnes l'héritage De ceux qui craignent ton nom Donc ceux qui craignent l'éternel Ont un héritage Comme toi tu crains l'éternel Tu es sûr que tu as un héritage quand même Oui Comme tu as un héritage Cet héritage que Dieu te donne Ne te trahira jamais Et ça va commencer sur la terre Ça ne va pas commencer au ciel Sur la terre L'héritage que Dieu te donne Il y a un héritage Pour ceux qui craignent le nom de Dieu C'est pour ça que tu dois dire Moi je crains l'éternel Je rentre dans mon héritage Au nom de Jésus Alléluia Je crains l'éternel Je m'enfuise de vivre Une vie de tantôt Plutôt malgré On dirait presque Non Je veux vivre la vie De Dieu L'avis de tantôt Plutôt Vous savez ce que c'est ? L'avis de tantôt Plutôt Tantôt ça va Tantôt ça va Ça va De temps en temps Malgré Plutôt tantôt De temps en temps Mais c'est jamais En fait C'est jamais C'est jamais constant Ça va Plutôt Tantôt Malgré Un peu Voilà Une vie en trapèze Comme ça Non Refusons cela au nom de Jésus J'ai compris Beaucoup de choses Que l'esprit Est en train de m'apprendre Il dit voilà comment le diable Tient beaucoup d'enfants de Dieu Par la misère Par beaucoup de choses Il faut refuser cela Connaissez votre position Vous êtes la postérité des cieux Vous êtes des étoiles La postérité des cieux Vous êtes en haut Tout ce qu'on peut faire contre vous C'est en bas Vous êtes en haut Même si On t'attachait aujourd'hui Dieu Va envoyer ses anges A venir te détacher Et tu vas continuer à marcher On vient encore t'attacher Tu continues à marcher On vient encore t'attacher Tu continues à marcher Et ils vont se dire Mais Qu'est-ce qui se passe avec elle Malgré qu'on fait des cris Cris contre elle Malgré qu'on fait des incontations Ils continuent à avancer Mais qu'est-ce qui se passe avec sa vie Parce que tu n'es pas n'importe qui Alléluia Tu n'es pas n'importe qui Connais ton identité Le Seigneur est celui Qui te fait monter Qui te conduit sur le rocher Que tu ne puis atteindre Tu me donnes l'héritage De ceux qui craignent ton nom C'est pour cela J'aimerais encore dire à quelqu'un Continue à craindre le nom du Seigneur Continue à rentrer dans la référence Continue à servir Dieu Tant ou tard Ton héritage va se manifester Tant ou tard Ton héritage va parler Tant ou tard Ton héritage va parler C'est pour cela Faites attention Évitez de Évitez le fait de vous habiller en noir Évitez ça C'est quand tu as les pensées noires Tu t'habilles en noir Tu crois du noir Tout est noir Refuse ça Si tu remarques dans ta vie Que tu achètes souvent du noir Commences à dire au nom de Jésus Je refuse ça A partir de gens J'achètes de la couleur Quelqu'un veut se reconnaître Quelqu'un se reconnaît Attention A partir d'aujourd'hui Refuser le noir Quand tu vas au magasin Même si tu aimes la tenue noire Ne prends pas Dis-moi je suis l'enfant de lumière Pourquoi je vais dans le noir Je refuse de porter du noir Je refuse de broyer du noir Car l'éternel me fait monter Sur le rocher Que je ne puis atteindre C'est lui qui me fait monter Faites attention Même dans les couleurs Que nous portons L'ennemi peut rentrer Parce que tu te sens tellement Tellement Vois-toi Comme un enfant de Dieu Vois-toi avec de la valeur Alléluia Même si tu n'as pas beaucoup d'argent Ce n'est pas grave Va dans ton marché Habille-toi bien Sois bien Vous savez que les problèmes Nous empêchent de nous habiller J'ai remarqué ça aussi Les problèmes T'empêchent de nous habiller Quand tu as ton problème Tu n'as plus le temps De prendre soin de toi Et il y a des personnes Même A cause des problèmes Vous allez chez eux La maison est sale Vous allez chez eux Ils ne comprennent pas Ils n'arrivent pas à ranger C'est un esprit Qui veut vous garder Dans la servitude Il faut refuser ça Si tu es quelqu'un Qui a toujours été très rangé Et que tu as du mal maintenant A ranger les choses Il y a un problème Si tu es quelqu'un Qui a toujours été réglo Et que tu as du mal En fait à être un peu réglo A connaître les heures Les jours Le diable est déjà rancé Refuse cela Va même avec 5 euros Va au marché Prends des petites choses Vois-toi avec de la valeur Parce que le Seigneur Te donne de la valeur Tu as un héritage Tu as un héritage Dès que tu vas commencer A changer ta manière de penser Vous allez voir La délivrance va commencer à venir Je vous assure Un jour j'avais eu Dans un journal Je ne sais pas J'ai déjà raconté cette histoire Un monsieur Qui avait des problèmes de coeur En Angleterre Et on devait l'opérer C'était vraiment grave Et il est parti jouer au loto Il a joué au loto Et il a gagné le loto Donc ce jour-là Il est plus malade La maladie est partie Ils m'ont dit La maladie est partie Il est repartit à l'hôpital Il a dit Mais non il n'y a plus rien On ne va plus vous opérer C'était les soucis de la vie En fait Ça c'est un païen Mais par les soucis de la vie Le diable cherche à rentrer Dans nos vies Pour nous atteindre Ne lui laissez pas la place Car le Seigneur est celui Qui te fait atteindre Le rocher que tu ne peux atteindre Alléluia Nous allons prier On se lève Gloire à Dieu Dis avec moi Je refuse le noir Je refuse les pensées noires Je refuse les pensées noires Je refuse de broyer du noir Dans le nom de Jésus Gloire à Dieu Merci Seigneur Jésus Nous allons chanter une chanson Ensuite nous allons prier au salut Conduis-moi sur le rocher Que je le prie à ta rame Alléluia Gloire au Seigneur Je ne souffrirai jamais Je ne manquerai de rien Alléluia Moi je ne souffrirai jamais Je ne manquerai de rien Oh alléluia Moi je ne souffrirai jamais Je ne manquerai de rien Moi je ne souffrirai jamais Je ne manquerai de rien Je ne manquerai de rien Et il ne manque de rien Moi je ne souffrirai jamais Non 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 Je ne manquerai de rien Oh le Dieu de la victoire C'est mon papa C'est mon papa Le Dieu tout puissant C'est mon papa Il veut connaître Il veut connaître par mon ange Dieu grand C'est mon papa Moi je suis enfant de Dieu C'est mon papa Oh le Dieu tout puissant Oh le Dieu tout puissant C'est mon papa Il veut connaître par mon ange C'est mon papa C'est mon papa Et sur le nom de Jésus Je commence à prier avec tes paroles Carleton le bas Dis au Père de changer ton désert En fleur de bénédiction Parce que c'est que Tu te fais arriver Tu te fais atteindre le rocher Tu te fais arriver Sur le rocher 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 Change ton désert, Seigneur. Là où il y a des déserts, dans le pays, j'en prie que cela s'est changé. En fleuve, fleur de café, fleur de bénédiction, fleur de faveur, fleur de grâce, au nom de Jésus. On va faire compris que tu change ton désert de quelqu'un ici. En fleuve, en fleuve, en vivre. Change, 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 change ton désert au feu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Change mon désert, c'est l'après-midi. Arrête pour les cafés, change ton désert. Tu es mon Père, mon Père de mon Père. Tu es mon Père, mon Père de mon Père. Le Père de mon Père, le Père de mon Père. Tu es mon Père, mon Père de mon Père. Seigneur, on n'a vant que toi, mon Dieu. Nous n'a vant que toi, mon Père. Je t'en prie, Seigneur, de bénir ton peuple. Je t'en prie, Seigneur, de changer les déserts de tes enfants en étant en fleur d'eau vive. Je t'en prie de changer, Seigneur, le désert de tes enfants en fleur d'eau vive, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi la bénédiction de l'éternel. Je déclare sur toi la percée de l'éternel. Je déclare sur toi la grâce de Dieu. Je déclare sur tous tes âmes qui étaient dans ta vie. Et change maintenant en fleur d'eau vive, en fleur d'eau bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare sur le Seigneur pour faire atteindre le rocher que tu veux atteindre. Le Seigneur te fait arriver. Il te conduit sur le rocher du succès. Il te conduit sur le rocher de la bénédiction. Il te conduit sur le rocher de la guérison. Il te conduit sur le rocher de la grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es mon Père. Mon Père de Père. Tu es mon Père. Tu peux encore dire mon Père ? Mon Père ! Mon Père.. Non! Dis-le bien. Mon Père, mon Père ! Mon Père, mon Père. Change tes combats ! En victoire ! Mon Père, mon Père. Change tes combats ! En victoire ! Car tu es le Dieu puissant, car tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus, tu ne perds pas comment un village de parole, au nom de Jésus. Mon père, mon père, c'est toi qui chante la capacité, en victoire. C'est toi qui chante le combat, en victoire, au nom de Jésus. Chante le combat, nous disons encore en triomphe, au nom de Jésus. Bien aimé, là où tu n'es pas dans ta vie, je n'ai pas que ce n'est jamais changé, en triomphe. Bien aimé, là où tu n'es pas dans ta vie, je n'ai pas que ce n'est jamais changé. Bien aimé, là où tu n'es pas dans ta vie, je n'ai pas en triomphe, je n'ai pas en triomphe. Au nom de Jésus, dis avec moi, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, conduis-moi sur le rocher que je me puis atteindre, conduis-moi sur le rocher de ma bénédiction, conduis-moi sur le rocher de ma prospérité, conduis-moi sur le rocher de ma stabilité, conduis-moi sur le rocher de ma prospérité, 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 conduis-moi sur le rocher de ma prospérité Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Jésus, continuez sur le rocher de ma fécondité, sur tous les domaines de ma vie, que tous les domaines de ma vie soient fréquents, que tous les domaines de ma vie puissent donner du fruit, que tous les domaines de ma vie soient de bénédiction au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada